Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Frère de Saint-Bien-Aimé. Alors, je disais qu'il y a une sœur qui m'a demandé de revenir sur la chute d'Adam et de voir un peu comment est-ce que la liberté humaine se situe par rapport justement à celle de Dieu. Quand nous sommes dans la divine volonté, quelle est en fait l'action, ce qui se déploie dans la volonté humaine, qu'est-ce qui se déploie dans celle de Dieu ? Est-ce que les deux volontés unies se diffusent l'une dans l'autre de sorte qu'il n'y a plus possibilité de les distinguer ? Est-ce qu'il y avait une liberté de la part d'Adam dans la désobéissance ? Est-ce qu'il était en capacité de dire non ? Donc, ainsi de suite. Donc, voilà des questions qui sont absolument cruciales dans justement la vie dans la divine volonté puisque certaines critiques vont trouver que la divine volonté, en fait, c'est une sorte de monotélisme, une sorte de, comment on dit, de fusion magmatique justement de deux volontés en un seul bloc indistinct. Et le Seigneur dit très clairement que, et c'est ce sur quoi nous avons insisté, Frère de Seigneur, bien aimé, nous ne disparaissons pas en Dieu. Sinon, il ne nous aurait pas créés. Pourquoi nous aurait-il créés si c'était pour finalement ne plus exister ? Non, une fois créés, nous devenons éternels. Et, dans son éternité à lui, nous sommes encore naturellement, profondement distinguables de lui. Et, il n'est pas nous, nous ne sommes pas lui. Mais, comme nous avons eu l'occasion de le dire, il est entièrement en nous dans ses propriétés. Il est entièrement en nous dans la ressemblance parfaite qui est désormais, n'est-ce pas, commune, puisque nous avons et la forme et, n'est-ce pas, la ressemblance. Nous avons l'image et la ressemblance désormais établies. Et ceci, Frère de Seigneur, le Seigneur va revenir effectivement sur pourquoi est-ce qu'il a mis Adam à l'épreuve. Et ça, c'est quelque chose qu'il va expliquer à l'Euse-Apécarité de manière tout simplement détonnante avec les lumières qu'aucun théologien depuis la création n'a pu percevoir. Vous voyez ? Alors, c'est ça. Et puis, c'est une leçon spirituelle. Il donne aussi une leçon spirituelle absolument inouïe, Frère de Seigneur, mais sur la nécessité de passer le cap des épreuves. Les épreuves qu'il nous donne, ce n'est pas pour rien. Vous voyez ? Et donc, avant de commenter ce que notre Seigneur dit à l'Euse-Apécarité à ce sujet, revenons sur les textes même de Genèse. C'est Genèse au chapitre 3, dans la désobéissance d'Adam. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec les voyances. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvriront et ils surent qu'ils étaient nus. Donc, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en fit des pagnes. Or, ils entendissent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ? L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit, de l'arbre et j'en ai mangé. Vous voyez, donc il pointe le doigt accusateur. Le Seigneur Dieu dit, t'as la femme, qu'as-tu fait là ? Et ci-suit. La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Et ci-suit. Vous voyez, presse de soeur bien-aimé, quelle est la nature de cette épreuve ? Cette épreuve consistait à quoi ? Pour rester dans la littéralité du texte. Voilà. Donc, la nature même de l'épreuve, je ne vous parle pas du but. Elle dit, que c'était cette épreuve ? Pour rester dans le texte littéral, sans entrer dans les élucubrations de quel était le fruit, quel c'était ce... Vous voyez. C'est tout simplement ça. L'interdiction de manger le fruit de l'arbre, c'était tout, non ? C'est tout. Est-ce qu'il y avait quelque chose de compliqué dans ce que Dieu leur demandait ? Est-ce qu'ils mouraient de faim ? Est-ce qu'ils étaient, s'ils ne mangeaient pas de l'arbre, est-ce qu'ils allaient dépérir ? Non. On leur dit, ne mangez pas de l'arbre. Point final. Point final. Point final. Voyez, frères et soeurs bien-aimés, y a-t-il quelque chose de violent, de douloureux dans l'ordre que le Seigneur donne ? Absolument rien. Nous voyons où nous avons été, notre condition déchue a été accrochée à un petit nom porté par un désir mystérieux de celui qui voyait son Dieu et qui vivait en lui et qui était habillé de vêtements de lumière, et on ne sait pas d'où vient le mystère de l'équité, effectivement. Il décide de dire, non serviable, afin que je ferai ma volonté, ma volonté. Et, frères et soeurs bien-aimés, c'est ici que, quand j'avais essayé de creuser la question de la prière, Adam, depuis qu'il a été créé, depuis le début, on ne l'entend pas parler. Est-ce que vous l'avez entendu parler avant cet épisode-ci ? Voyez. Adam était dans un silence de contemplation perpétuelle dans son Dieu, avec Dieu. Partout où Dieu était, il était là, dans sa transcendance, et dans son immanence aux choses qu'il avait créées, Adam, par le biais de la bilocation, était partout. Avait-il besoin de parole ? Non. Alors, il commence, voilà, à balbutier des mots. Le premier mot qui sort, c'est pour accuser. Pour accuser, n'est-ce pas, la femme. Il a quand même dit, voici l'autre de l'autre raison, c'est la chair de l'âge. Ah oui, dans l'autre récit. Dans l'autre récit. Oui, tout à fait, tout à fait, vous avez raison, vous avez raison. Mais après, si vous voulez, on est ici dans l'élan de la communion qui relie encore l'homme à Dieu. Voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. On est encore dans la perfection de l'amour, voyez. Dieu et l'homme sont encore unis, profondément unis. Et donc, lorsque l'homme commence à s'allogorer, lorsqu'il entre dans cette diarrhée verbale, voyez un peu, dans ce qu'il a, voilà, pour se justifier et pointer du doigt à l'autre, En fait, Jésus dit quoi, frères et soeurs d'amour ? C'est que, quand nous serons pleinement en lui, parfaitement en lui, ce que nous aurons à dire, comme prière ou comme action, posé comme action, sera, ce sont ses prières et ses actions. Et comme ses prières, c'est lui qui les fait à lui-même, ce sera dans un silence, un tourbillon de silence muet. Dieu est toujours, frères et soeurs bien-aimés, dans une autocontemplation de lui-même par la voix de la créature qui s'élève à lui par la prière. Et puisqu'il est en nous, et que c'est lui qui prie en nous, donc au moment de la vie pleine dans la divine volonté, Jésus dit à lui, à Picaretta, qu'il n'y aura même pas besoin de formuler des phrases, qu'il n'y aura plus besoin de prier. Parce que la prière, ce sera transformée, frères et soeurs bien-aimés, à cette communion, en cette union de transformant d'ordre substantiel qui fera que Dieu et nous ne faisons plus qu'un. Est-ce que je peux me prier moi-même ? Parce que Dieu étant en moi, lui, dans ce vis-à-vis continuel. Quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans ce parfait amour, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se contemplent, ils se contemplent, dans des élans d'amour ineffables, qui ne sont plus matérialisables. Ça, c'est une parenthèse que je vais rapidement fermer pour revenir à Adam. Quand notre Très Saint-Seigneur apparaît aux âmes, ou bien la Vierge Marie apparaît à des personnes qui la voient, le premier moment, n'est-ce pas, ils décrivent, quand ils font la description, alors elles remuent les lèvres, donc elles entendent un truc, à un moment donné, elles apparaissent, n'est-ce pas, mais les voyants perçoivent tout ce que la Vierge a dit directement au très fond de leur cœur. Le langage n'est plus apte à traduire de manière parfaite ce que la Vierge leur dit. Au premier, avant, elle donne quelques petits rudiments de ce qu'ils sont capables d'entendre, mais au fur et à mesure qu'ils progressent dans la communion avec le Seigneur, le langage devient celui du cœur à cœur. Vous voyez, c'est pourquoi il dit qu'il n'y aura plus besoin de prière. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas besoin d'amour. Vous comprenez bien la différence. Et, frère, ce serait bien-aimé. Revenons à Adam. Adam avait cette unique, simple et dérisoire exigence de ne pas toucher le fruit d'un arbre, d'un arbre au milieu du jardin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y avait, beaucoup d'autres arbres, non? Et qu'il était autorisé à manger une quantité d'autres fruits, d'autres arbres, non? Et que celui-là seul, lui était interdit. Celui-là seul. Et, on comprend, frère de sa bien-aimé, ce que le Seigneur va donner. J'insiste là-dessus pour comprendre, pour arriver à ce que le Seigneur donnera à lui, vous appuyez comme explication. Alors, allons à un autre texte. Le texte du livre de la Genèse, toujours, au chapitre 22. Ça, c'est Abraham. Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Il reprit, prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes, pas pour le pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste. Je suis celle des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sangra son âne, prit avec lui deux de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l'holocauste. Il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu. Abraham dit aux jeunes gens, demeurez ici, vous avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit les bûches pour l'holocauste et en chargea son fils Isaac. Il prit en main la pierre à feu et le couteau et tous deux s'en allaient ensemble. Isaac parla à son père Abraham, mon père, dit-il, et Abraham répondit, me voici, mon fils. Il reprit, voici le feu et les bûches, où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit, Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Tous deux continuaient à aller ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un hôtel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'hôtel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et y mouler son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Il reprit, n'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant, je sais que tu crains Dieu. Toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. Ça, c'est le sommet de l'obéissance chez Abraham. Avant, qu'est-ce qu'il y a eu, frère Zézadamon? Il était dans quel pays? Il était à Ouhankaldé. Et qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Voilà, de quitter son pays, sa maison, la maison de son père. Vous voyez? Pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas, au milieu des inconnus, à Canaan. Il va, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce trajet et il arrive. Il a une femme qui n'a pas d'enfant. Il patiente, il patiente, il patiente. Et malgré ça, il ne désespère pas. Et vient le moment où il reçoit la visite des trois hommes. Et les trois hommes annoncent que son, sa femme aura, n'est-ce pas, le printemps prochain, un fils. Voilà, il est comblé, il est enfin, enfin, mon Dieu, enfin, ce que j'ai tant attendu, enfin, et l'on sait, frères et soeurs bien-aimés, que dans l'Ancien Testament et chez les Hébreux d'Alors, la bénédiction consistait dans la descendance, dans les richesses matérielles et dans la longévité. Donc, plus je vivais longtemps, c'était le signe que Dieu m'avait béni. Plus j'avais des enfants, plus c'est le signe que Dieu m'avait béni. Plus j'avais des terres et puis des richesses et des biens matérielles, plus c'est le signe que Dieu m'avait béni. Voilà les trois horizons de la bénédiction de Dieu dans l'Ancien Testament. Voyez. Et, celui qui réunissait les trois était à son comble, c'était vraiment la bénédiction, top, 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 sommet, sommet, plus, plus, plus. Voyez. Il était archi-comblé. Donc, il l'avait réuni, il était vraiment agréable aux yeux de Dieu. Mais lui, il avait les teintes, il avait, n'est-ce pas, l'âge. Mais, Frère Zosabie, il lui manquait quelque chose. C'était la désolation. Et c'était une profonde humiliation de ne pas avoir d'enfant. Une profonde humiliation. Ce qui est naturel, ce que les femmes, aujourd'hui, peuvent ressentir au très fond de leurs entrailles, Frère Zosabie, c'était quelque chose de, aujourd'hui, c'est subjectif, lié à chaque individu. Mais ce n'est pas érigé dans la société en tant que, voyez, critère de dévalorisation. Mais c'était le cas. C'était le cas au temps du Seigneur. Et même chez nous, en Afrique, voyez, si on n'a pas d'enfant, il y a quelque chose qui vous manque, voyez, et la société vous regarde, ne vous regarde pas de la même manière qu'il regarde quelqu'un qui a des enfants. Et c'était bien plus grave encore, puisque c'était le signe de la malédiction de Dieu. Et dans certaines sociétés traditionnelles africaines, comme la mienne, une femme qui mourait sans avoir d'enfant, on lui mettait un caillou dans la main, voyez, avant de le mettre dans le cercueil, on l'enterrait. On dit que tu es venu et tu t'en vas bredouille, stérile, comme ce caillou. C'était terrible, hein? et voilà, frère de soeur bien-aimé, enfin il a un fils, enfin Abraham a un fils. Et voilà que soudainement, Dieu lui dit, il faut que tu me sacrifices ce fils, cet enfant. Mais c'est vous et moi à la place d'Abraham qu'aurions-nous fait, frère de soeur bien-aimé. On dit, ce n'est pas possible. Ah, ce n'est pas possible. Trop c'est trop. Déjà tu me fais partie de chez moi, j'ai laissé tous les miens là-bas, j'ai laissé ma terre, je suis un exilé dans un pays qui ne m'appartient pas. Enfin, j'ai un enfant que tu me promets et puis tu me demandes de le sacrifier. D'où ça vient ça? De toutes les façons, prends ton chemin maintenant et moi le mien. C'est terminé. Viens, viens mon petit Isaac, viens, 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 on va s'en aller. On aurait réagi comme ça, non? Et tout à fait légitimement et naturellement. Oui, mais lui, il était convaincu, il était certain que c'était Dieu, voyez? Et peut-être, effectivement, nous aurions dit avec les méthodes que nous avons aujourd'hui, quelle est, on aurait réfléchi, quelle est la distance entre mon imaginaire et, n'est-ce pas, ce que Dieu me dit. Y a-t-il une frontière? Nous serions rentrés dans les considérations, voyez, réflexives comme aujourd'hui en fonction des éléments de discernement archimodernes qui veulent établir une frontière étanche entre le psycho-imaginaire et le spirituel. Et puis, on entrerait dans mille et une considérations pour tenter d'éviter la voie de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, Frère Sédamon? Et voici que Abraham, sans réfléchir, prend son fils tranquille, 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 jusqu'au bout. Frère Sédamon, faites un parallélisme, un parallèle, une comparaison qui est déjà naturelle entre tout ce que Dieu a demandé à Abraham et ce qu'il a demandé à Adam. Vous voyez, Frère Sédamon, on se pose la question, pourquoi est-ce que ce n'est pas Abraham qui était à la place d'Adam? Vous voyez? Chez l'autre, on lui demande de ne pas manger un petit fruit et chez l'autre, on la câble des preuves et il est fidèle jusqu'au bout. Voici donc, mes très chers, la magistrale explication de notre Seigneur Jésus-Christ à l'Usape Carita. Et là, c'est tout simplement à couper le souffle et ça nous ramène à notre propre condition. Nous, quand nous entendons la voix du Seigneur, comment nous réagissons? Quand nous avons une petite épreuve, comment nous réagissons? Et Jésus donne des explications sublimes. Alors, voilà, Jésus dit à l'Usape Carita au tomme 18 du 11 février 1926. Pour confirmer Adam, nous allons comprendre pourquoi il soumet toute personne à l'épreuve, y compris notre très sainte mère. Moi, j'ai lu ça dans La Vierge Marie dans le Royaume où l'a diminuée. Mais je ne sais pas quelle est la nature de cette épreuve qui lui a été demandée. Vous avez trouvé? Vous savez ce que c'est? C'est de ne pas rien faire de sa volonté propre. Même dans un battement de coeur, un souffle, jamais elle n'a laissé paraître sa volonté propre. Merci, M. C'est la volonté des divines qui a fait ça sur tout en l'air. Merci, M. M. Merci. Donc, en fait, le Seigneur lui avait demandé de ne rien laisser transparaître de sa volonté propre, même pas dans un battement de son coeur. C'est ça. C'est l'épreuve. Parce que je cherchais, et j'ai cherché jusqu'ici la nature de cette épreuve que je ne trouvais pas. Alors, parce que pour les autres, c'est très concret. Toi, ne mange pas de fruits, toi, prends ton fils, ainsi de suite. Pour la Vierge Marie, dont c'était, en fait, c'était, merci beaucoup, M. 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 « Car une fois que le mal est dans la racine, l'arbre tout entier doit ressentir les effets malins et les humains nocives de cette racine. » Donc, là c'est au tome 18 du 11 février 1926. Il me semble que les premières phrases, je les ai prises au tome 14 du 9 septembre 1922. Donc, on va revenir sur le tome 14. Voici toujours, tome 14, 9 septembre 1922. Jésus dit à Luisa Piccarita. Voyez ? Donc, Dieu qui nous a créé sans nous, ne nous sauvera pas sans nous, dit saint Augustin. Voyez ? Il dit que, comme il nous a créé, il avait créé Adam dans la perfection de ses prérogatives, il voulait qu'Adam, maintenant, coche, voyez, accepter, accepter cookies, voyez ? Voyez, quand vous voyez le truc sur le site, là, vous acceptez les cookies, vous cochez. Et là, vous pouvez avoir accès au site, voyez ? Vous êtes déjà sur le site, voyez ? Et maintenant, cochez et puis passez à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'était quoi, dit Jésus ? C'était la prise de possession entière, parfaite, de la volonté de Dieu. Et Dieu régnerait en Adam, comme Adam régnerait en Dieu. Et il aurait la plénitude des richesses. Voyez ? Nous n'imaginons pas, frères et soeurs d'amour, que nous sortons du bac, et deux mois après, on nous donne le diplôme, un doctorat en médecine. Qu'est-ce que vous allez faire deux mois après avoir le bac pour... Vous allez être un serial killer, voyez ? Vous allez décimer les... On vous a donné un diplôme qui ne correspond pas à ce que vous êtes, voyez ? Quand est-ce que vous avez coché la case année de formation pour la médecine ? Les 9 ans, 10 ans d'internat, je ne sais pas, 3, 4 ans d'internat, les 6 ans d'études, voyez, pour cocher la case médecin. Quand est-ce que vous avez pris ce temps-là ? L'épreuve, là, voilà. Le sens, c'est le but de l'épreuve, les voilà. Et Jésus continue. L'homme, pour que l'homme puisse prendre possession de ma volonté et moi de la mienne, afin que nous puissions tous deux régner avec la même puissance, la même sagesse et la même richesse, comme il était né de moi, je voulais qu'il ne soit en rien différent de moi. Voyez ? Il était mon fils, et quel père ne voudrait pas que son fils soit aussi riche et heureux que lui. Cela était d'autant plus vrai pour moi, le père céleste, qui ne perdait rien en faisant que ce fils soit riche, heureux, et qu'il règne avec moi. Aussi, lorsque l'homme a rompu le lien de sa volonté humaine avec la mienne, mon amour n'a pas gardé le silence, mais a intensifié ses flammes ardentes. Je voulais à tout prix produire notre moi, et j'ai donc choisi mon humanité, qui, en se sacrifiant à ma divine volonté, en toute chose, a pris possession de ma volonté humaine. Et par ce moyen, j'ai accompli en elle le dessein de la création de l'homme. Jésus attendait d'Adam, qui n'est que Dieu, qui n'est que Dieu, qui sacrifie sa volonté pour acquérir celle de Dieu de manière pleine. Voyez, frère, ça s'est bien aimé. Et donc, il était souverainement libre. Vous êtes d'accord avec moi ? Il aurait pu dire oui, il a dit non. Et en disant non, il nous a précipités là où nous sommes aujourd'hui, dans les dédales des misères que nous avalons au quotidien, dans une condition finie, fragile, et ô combien limitée. Oui, vous savez. Mais ne l'a-t-il pas fait parce qu'il a été trouvée par le serpent ? Mais il aurait pu résister au serpent s'il était accroché à Dieu. Voyez ? Chacun accuse l'autre. Voyez ? Adam accuse, Ève accuse le serpent. Voyez ? Le serpent est certes à l'origine. Et puis, il faut dire que le serpent était déjà dans le monde quand Abraham était éprouvé. Voyez ? Il aurait pu aussi écouter la voix du serpent. Rien ne nous est dit des combats qu'Abraham a vécus. Mais en fin de compte, il dit, malgré ça, j'ai choisi, j'ai choisi Dieu. J'ai choisi sa voix. C'est peut-être qu'Adam était trop... Oui, il était insouciant. Il était insouciant. Et puis, plus on attendait un enfant de faire quelque chose, plus il a envie de le faire. Oui, mais là, disons que le Seigneur, s'il était dans l'amour, le Seigneur voulait configurer sa volonté à celle d'Adam. Pour qu'Adam n'ait aucune autre volonté que la sienne. Donc, ça aurait été la confirmation parfaite. Voyez ? Dans chaque démarche, il y a le quitus final, le dernier fiat d'Adam était attendu. Puisqu'il avait été créé sans lui, Dieu voulait qu'il lui donne son consentement dans l'œuvre qu'il avait accomplie en lui pour que cette œuvre soit parfaite. Voyez ? Et lui, il a dit, moi, je vais choisir. On dit que le fruit était savoureux. Et Jésus va parler justement des petits sacrifices qu'on peut lui faire. Frère de Sœur d'Amour, c'est éblouissant. C'est éblouissant. Quand j'ai lu ça, j'ai tremblé intérieurement dans pas d'horreur. Mais j'espère que le Seigneur fera le chemin avec moi pour ce qui me tient encore loin de lui. Voilà. Ça fait que il y a, Frère de Sœur bien-aimée, quelque chose de de l'ordre d'une véritable pédagogie de Dieu dans l'épreuve qui va nous dévoiler alors de manière assez impressionnante. Alors, voici donc ce que Jésus dit au tome 21 du 8 septembre 1927. Ma fille, Adam est tombé si bas parce qu'il s'est retiré de la volonté express de son Créateur qui voulait éprouver ainsi sa fidélité envers celui qui lui avait donné la vie et tous les biens qu'il possédait. Plus encore, de tous les biens qu'il lui avait gracieusement donnés. Dieu ne lui avait pas demandé de se priver de beaucoup de fruits, mais d'un seul. Et pour l'amour de celui de qui il les avait reçus, dis par amour pour moi, si tu m'aimes vraiment, s'il te plaît, voyez un peu. Ce n'est pas... C'était une épreuve d'amour. Ce n'était pas une épreuve pour amener Adam à chuter et à entrer dans le... C'était une épreuve d'amour. Si tu m'aimes vraiment, peux-tu te priver ? Et par ce petit sacrifice qu'il lui avait donné, Dieu lui avait fait connaître qu'il voulait simplement s'assurer de son amour et de sa fidélité. Il voulait s'assurer de son amour et de sa fidélité. Adam aurait dû se sentir honoré que son Créateur voulût s'assurer de l'amour de la créature. Il faisait un amour. Ah ! On dit dans la psychologie féminine qu'il y a... Ça, c'est vérifié. Et j'ai lu ça aussi dans beaucoup de livres et je prépare au mariage avec ces idées que j'ai bien complies de comment est-ce que c'est en chacun de nous. Mais c'est plus prononcé dans la psychologie féminine. Voyez. Donc, quand l'époux est là, quand il a mis l'alliance aux doigts de sa femme, il croit que tout est terminé. Voyez. Il dit maintenant, ça suffit. Maintenant, c'est fini. Voyez. Maintenant, tu es à moi. Tu es à moi. Et puis, voilà. Les « je t'aime » d'avant, là, tout ça, ça se raréfie. Et puis, à un moment donné, ça devient carrément, purement absent. Il n'y a plus rien. Voyez. Et puis, les fleurs, les pots de fleurs, les bouquets de fleurs pendant les fiançailles. Voyez un peu. Quand on a porté, voyez, il n'y a plus rien. Parce qu'on est, voyez. Et puis, il dit maintenant, comme je suis le pâté familias, l'objectif maintenant, c'est de travailler à la subsistance de la famille. Voyez. On fera tout maintenant pour, voyez, pour que tout soit nickel puisque tout est déjà réglé au plan de vue sentimentale. Voyez. Et puis, il travaille 10 heures, 12 heures, 15 heures, 20 heures, voyez, par jour. Et puis, il rentre, comment va chérie, il mange, il tombe de fatigue. Et puis, le lendemain tôt, il doit se repartir. Voyez un peu. Et l'épouse est là. Il n'y a même plus un, je t'aime, il n'y a plus rien. Ah, je ne vous donne pas deux ans sur lui. Et, effectivement, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il est dit ? La psychologie féminine est faite de tellement de tendresse, de quête de douceur, de tendresse et de, comment dire, de sorte qu'elle devra s'assurer continuellement qu'elle est aimée. Elle devra même provoquer des situations pour avoir la preuve qu'elle est aimée. Voyez. et certains vont jusqu'à l'excès. Il y a un film qui sort il y a quelques années, n'est-ce pas, de deux, un couple qui s'est disputé en Angleterre, n'est-ce pas, la femme a fui chez ses parents aux Etats-Unis, à partir de rien. En fait, des années après, quand les enfants grandissent, le monsieur dit maintenant c'est terminé, elle est partie, elle est partie, il ne sait plus comment faire. Et les enfants qui grandissent maintenant veulent trouver la maman et puis ils s'organisent un truc, ils se retrouvent finalement, une surprise, ils amènent son papa aux Etats-Unis pour promenade. Voilà, ils avaient tout arrangé avec la maman, ils se retrouvent ensemble, voilà, au restaurant, ils étaient, là ils sont face à face avec les enfants, des années se sont écoulées. Le monsieur qui dit qu'est-ce qui a vraiment pu se passer pour une petite dispute, tu as pris l'avion, tu t'en es allé comme ça et on s'est retrouvé dans cette femme. La femme répond j'espérais que tu me suivrais. Et donc, quand elle demande chaque fois est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, que le monsieur ne dise pas oh mais je viens de te dire je t'aime, même si c'est 5 minutes après, continue à lui dire je t'aime, oui ma chérie je t'aime, voyez, même 3 minutes après, oui je t'aime. Parce qu'il y a cette assurance, ce besoin fondamental d'être aimé, que ce soit bien aimé. Le Seigneur n'a-t-il pas un coeur de mère et de femme ? Lui qui dit, il se compagne une mère, une mère pourrait-elle oublier son enfant. Il dit à Adam, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes mon enfant, prouve-moi que tu m'aimes, fais un petit sacrifice, laisse ce fruit de côté, prouve-moi que tu m'aimes. Voyez, voyez, oui Francine, oui, oui, ça ne, tout à fait, ça n'enlève rien à la vérité, à la preuve de son amour, à la recherche de la preuve de son amour, tout à fait. Donc en fait, ce qu'il voulait, ce n'était pas juste une petite tentation, ne prends pas ce chocolat-là, parce que, voyez, c'était effectivement pour son bien à lui, pour le préserver, démarche supérieure, mais en même temps, on ne peut pas penser que notre Saint Seigneur ait voulu qu'il y ait le mal au cœur de ce qu'il avait créé pour tenter l'homme. mais il y a davantage le fait de la preuve qu'Adam devait manifester de l'amour qu'il avait pour Dieu en confirmation de l'amour qu'il lui avait donné au préalable en amont par la création et par les dons qu'il avait infusés en lui de sa propre vie. Voyez, voyez, mes très chers, oui, mais il a la liberté de l'homme, il a la liberté de l'homme, il espère encore. Alors, frères et soeurs bien-aimés, donc, Adam aurait dû se sentir honoré que son créateur voulut s'assurer de l'amour de la créature. Qui aurait jamais pu croire que celui qui devait l'attirer et causer sa chute n'était pas un être supérieur à lui, mais un vil serpent, son principal ennemi. Sa chute a entraîné de plus graves conséquences parce qu'il était la tête de toutes les générations. Il était donc naturel que tous ses membres subissent les effets de leur tête. Voilà, et alors, frères et soeurs bien-aimés, le Seigneur va entrer dans une comparaison avec l'épreuve d'Abraham. Avec l'épreuve d'Abraham. J'ai poursuivi ma ronde, c'est le tome 21 du 15 août 1927. Donc, j'ai poursuivi ma ronde dans la suprême volonté et comme j'avais offert les premiers actes d'Adam alors qu'il possédait l'unité avec la volonté suprême, afin de pouvoir m'unir moi aussi à ces actes parfaits qu'il accomplit au commencement de la création, et comme j'étais ensuite allé munir à l'héroïsme d'Abraham, je me disais « Quelle divine sagesse ! » On dit seulement d'Adam qu'il fut le premier homme créé par Dieu. Mais il a péché et plongé la famille humaine dans le labyrinthe de tous les maux. Et rien d'autre n'est dit sur lui durant les nombreuses années de sa vie. Notre Seigneur ne pouvait-il pas revenir pour le soumettre à une autre épreuve et lui demander un autre sacrifice pour mettre sa fidélité à l'épreuve ? Et alors qu'Adam est tombé dans l'oubli, le Seigneur appelle Abraham et après l'avoir mis à l'épreuve, et avoir reconnu sa fidélité, il le met en avant, fait de lui le chef des générations et on parle de lui avec tant de gloire et d'honneur. J'étais en train de penser cela lorsque mon Jésus se manifesta à moi et me dit « Écoutons, frère de sa bien-aimée, écoutons, si savoureux, savoureux, écoutons, ma fille, telles sont les dispositions de mon infinie sagesse. » Donc nous avons compris un peu ce qu'est le raisonnement de lui-là. Nous avons compris. Donc voilà, c'est que Luisa est en train de penser et dit « Mais comment se fait-il ? » Adam, qui est le premier homme, on parle juste de lui comme étant, comme ayant désobéi et puis on ne parle plus de lui du tout. Voyez ? Et puis il va chercher Abraham que l'on a élevé à définie gloire et qui a de manière merveilleuse, voilà, il est à la tête des générations. Alors qu'Adam, lui, on ne parle absolument pas de lui. Absolument pas de lui. Juste ce qu'il a fait, ce qu'il a péché, voilà, et ainsi précipité l'humanité dans le chaos qui est le nôtre. Et puis, elle pose la question, elle se dit « Mais comment est-ce que Jésus, Dieu ne pouvait pas de nouveau encore l'éprouver pour voir s'il était fidèle après cette chute-là, lui donner encore une autre épreuve, une deuxième chance, si vous voulez, un rattrapage, voyez, pour l'amener justement à se rattraper, bien sûr, à refaire justement le parcours qu'il a raté. Et c'est Jésus qui va maintenant donner cette réponse que nous allons écouter. et dit « Ma fille, telles sont les dispositions de mon infinie sagesse. C'est ma façon habituelle d'agir lorsque, si je demande un petit sacrifice d'une créature pour son bien et qu'elle me le refuse avec ingratitude, je ne veux plus lui faire confiance. » Ouah ! Ouf ! C'est terrible, hein ? Elle dit que si nous disons à Dieu ton niet, non pas qu'il ne va pas nous sauver, il va nous sauver, mais il ne va plus nous faire confiance. Ça veut dire que nous ne serons plus le catalyseur par lequel il voulait établir le premier projet. Ça veut dire quoi, frère de Sainte-Belmé ? Ça veut dire que le Seigneur pour notre vie peut avoir plusieurs plans. Plan A, plan B, plan C. Plan A, il a le projet de faire de nous vraiment un... mais le plan B peut être le rattrapage du plan A dans la mesure où, n'est-ce pas, nous serons passés par des circonvolutions de preuves, il va rattraper en nous donnant peut-être tardivement ayant retardé, mais comme nous sommes déjà dans la vie de l'onté maintenant, nous pouvons rétroactivement repartir au début et refaire notre vie. Voyez ! Ça veut dire qu'il nous donne une autre chance. Oui ! La possibilité que nous avons aujourd'hui dans la divine volonté, voyez, Adam n'était pas rentré en possession de ce don-là. Voyez ? Quand il est sorti, jusqu'à ce que le Seigneur le révèle aujourd'hui, il lui donne la créature et dans sauvé par la mort et la résurrection de notre Très Saint Seigneur. Mais ces actes premiers qu'il a accomplis dans la divine volonté sont, comme dit Jésus, éternels. Ils sont là. Ils sont le principe même des actes humains puisque les actes humains découlent de ces actes puisque Dieu avait placé en lui, vous voyez. Et donc, Dieu, aujourd'hui, frère de Seine-Bien-Aimée, avec la divine volonté, nous sommes en capacité de repartir dans le sein de notre mère avec Jésus, vous voyez. Et refaire, y compris les plans A qui ont échoué. Bien sûr, ça arrivera tardivement sur le plan chronologique et peut-être avec moins de fruits par rapport à ce qui aurait dû être au début si le plan A avait été actionné, vous voyez. et on arrive à une situation telle que l'acte unique éternel de Dieu qui contient tous nos actes ramasse les actes passés de notre histoire qui sont dans le chronos, dans le temps chronologique et les refait en Dieu et nous redevenons une créature nouvelle. Voyez, nous renaissons à chaque instant. Nous recommençons notre vie à chaque instant qui coule en Dieu et nous refaisons dans la plénitude de sa vie en nous tout ce qui a été mal fait. Déjà, le sacrement de pardon est passé par là, la réconciliation, la réparation est passée par là. Et dans la divine volonté, tout est christifié, divinisé. C'est fou ! Et continuons, frères et soeurs et bien-aimés. Nous arrêtons pas. J'abandonne mes desseins de l'élever à de grandes choses et je la laisse telle une créature tomber dans l'oubli. Ça, c'est quand elle a fermé son cœur avec ingratitude. Mais nous, c'est autre chose, frères et soeurs bien-aimés. Nous, c'est quoi ? Nous, on revient dans la contrition et la repentance. Voyez ? Or, la contrition et la repentance d'Adam ne pouvaient pas avoir d'effet tant que le fils de l'homme n'était pas encore descendu s'incarner pour prendre sur lui son péché. Voyez ? Alors, il dit, tu dois alors distinguer ce que voulait Adam, ce que je voulais d'Adam. Le petit sacrifice de se priver d'un fruit et il ne me l'a pas accordé. Comment pouvais-je lui faire confiance et lui demander un plus grand sacrifice puisque Luisa demande à Jésus pourquoi tu ne lui as pas donné d'autres possibilités de se rattraper et d'autres sacrifices pour... Voilà. Par contre, je n'ai pas demandé à Abraham de faire le sacrifice d'un fruit, mais j'ai commencé par lui demander de se rendre dans une terre étrangère où il n'était pas né et il obéit promptement. J'ai voulu alors lui faire confiance davantage. Je lui ai prodigué des sacrifices et je lui ai demandé le sacrifice de son fils unique qu'il aimait plus que lui-même et il me le sacrifia promptement. Je savais alors qu'il en était capable et que je pouvais lui faire confiance. Je pouvais tout lui confier. On peut dire de lui qu'il a été le premier réparateur à qui le cècle du futur Messie a été confié et par conséquent je l'ai élevé à la tête des générations au plus grand honneur aux yeux de Dieu ainsi que des siens et des peuples. Voyez sa fraise de sa vie. Mais la même chose dit Jésus se produit dans toutes les créatures. C'est ma manière habituelle de demander des petits sacrifices. Se priver d'un plaisir. Oui. Évite la cuisine le soir. Évite d'aller fouiller dans les placards pour trouver les morceaux de chocolat. Voyez des petits sacrifices que Dieu vous demande comme ça. Que Dieu me demande comme ça. Voyez et quand cette pulsion instinctive vers le sucre a été saisie saisie voyez pour que tu aies ta dose de sucre le soir au bout de voyez tu es là devant le truc et Jésus dit le petit sacrifice que tu peux faire et quand j'ai réussi vraiment à fermer rapidement la porte de la cuisine et à monter et prier ouf il y a comme une sorte de voyez j'ai échappé à quelque chose là voyez il y a une paix qui vient mais c'est 1% de temps il dit ces petits tests dit Jésus non vous se détachez de quelque chose qui semble non c'est ma manière habituelle de demander de petits sacrifices se priver d'un plaisir d'un désir d'un petit intérêt d'une vanité ou se détacher de quelque chose qui semble ne faire de tort à personne ces petits tests servent de petits supports où je dépose le grand capital de ma grâce de façon à les disposer à accepter les plus grands sacrifices oh Jésus merci 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 notre roi voyons la pédagogie de Jésus frère de saint d'amour en fait le petit sacrifice qu'il nous demande c'est pour nous disposer à nous donner des plus grands voyez des plus grands il n'aurait pas demandé à Abraham n'est-ce pas à Ouh en Caldé de sacrifier disons sa femme ou bien c'est pas tout quoi de faire un sacrifice super il lui a d'abord demandé voyage prends des trucs quitte d'abord voyez quand il a obéi si Abraham n'avait pas obéi à la première épreuve il n'aurait pas donné la deuxième il aurait laissé à Ouh en Caldé et il aurait fini dans l'anonymat voyez mais il a pris la peine d'obéir et une fois la première étape franchie Dieu lui donne une seconde étape jusqu'au sacrifice super lui demander de faire le sacrifice de son fils et c'est alors qui le confirme c'est le sens des épreuves des examens pour passer les examens pour acquérir les compétences et cette compétence c'est quoi dans la vie divine volonté c'est que plus on donne l'espace à Dieu par l'obéissance plus il s'engouffre et il donne sa vie voyez il est un saint et injecte sa vie divine voyez un peu et lorsqu'une âme me reste fidèle dans les petites épreuves ma grâce abonde et je demande de plus grands sacrifices de façon à pouvoir donner plus encore voyez et je fais d'elle un prodige de sainteté combien de sainteté commence par un petit sacrifice et combien d'autres après m'avoir refusé un petit sacrifice car il semblait que c'était une chose sans importance sont restés maigrichons dans le bien crétines dans la compréhension flémardes en marchant sur la voie qui conduit au ciel les pauvres on peut voir les voies qui rampent en léchant la terre de façon pitoyable par conséquent ma fille il faut faire plus attention aux petits sacrifices qu'aux grands car les petits sont la force des grands ils disposent Dieu à accorder sa grâce et l'âme à la recevoir voyez frère de sa dame voyez frère de sa bien-aimée voyez frère de sa bien-aimée quand je me suis converti je veux dire quand j'ai rencontré le Seigneur de manière particulièrement forte quand j'avais 20-23 ans alors cette phase d'illumination que l'on connait quand on a découvert la foule de l'amour de Dieu voyez un peu il y a quelque chose lors d'une folie qui s'installe en vous et vous voulez absolument mon Dieu devenir en toi trois jours au Saint-François-d'Assise voyez en ce moment c'était tellement fou c'était fou je passais mes nuits à prier je passais mes nuits à prier je me couchais sur le sol comme ça par mortification de ce que je lisais de la vie des saints voyez un peu voyez je ne dormais plus sur un lit et puis me couchais sur le sol comme ça que le Seigneur vraiment comme les saints là et puis je voulais j'étais étudiant en philo c'est psychophilo oui je voulais ramasser mes livres et les distribuer voyez comme ils distribuaient ses biens aux pauvres voyez un peu en même temps de quoi je voulais voyez hélas il n'y avait plus le temps pour les études c'était lecture de la Bible lecture de la Bible lecture de la Bible à gauche à droite tout ça voyez et dans le premier tourbillon de cette grâce le Seigneur me faisait tellement de signes assez prodigieux de l'ordre des signes concrets comme ça vivent et là je ne lirai jamais il y avait un travail non c'était en psycho il y avait un travail de un devoir qu'on avait donné je n'avais pas lu du tout il fallait aller à la bibliothèque pour tasser le bouquin et voilà rien je n'avais rien fait de tout cela parce que j'étais dans moi dans mon temps dans les prières les jeûnes et tout ça voyez je voulais être dans trois jours Saint François et voilà que ce devoir de psycho pathologie je me souviens encore du sujet vérité au dehors erreur au dedans voyez comment est-ce qu'on peut l'appliquer en psychiatrie alors j'ai j'ai pris ma plume j'ai rédigé je me venais dans la tête et puis au bout de 15 pages je mettais le point final à la conclusion c'était comme ça d'un trail d'un trail comme ça et puis j'avais la première note le premier j'avais la première note je savais 16 je suis 300 étudiants bon alors je me suis dit ah mais chouette moi pourquoi perdre son temps il suffit de prier il suffit de prier de passer son temps voyez le Seigneur fait le reste le Seigneur fait le reste dans l'illumination comme ça voyez un peu les prochains sont arrivés les prochains travaux sont arrivés mais c'était une succession de catastrophes jusqu'à ce que je me ressaisisse et que je comprenne que ce n'est pas ce que Dieu voulait voyez il ne me voulait pas que voyez je laisse de côté le petit sacrifice voyez de de prendre un livre de le lire de prendre des notes les agencer de mémoriser et un peu de et puis pour préparer mon examen si ça paraissait banal par rapport aux grands jeûnes et aux mortifications voyez et aux grandes prouesses spirituelles le Seigneur demandait ce petit sacrifice là voyez et c'est alors qu'il devait progressivement donner des grands mais voilà comment je le petit sacrifice de te priver de tel plaisir de te priver de telle vanité dit Jésus de te priver de tel petit truc voyez tel petit énervement tel petit colère contient le contient ta colère et puis va le déposer en confession voyez tu te libères en confession tu peux même frapper le prêtre voyez il comprendra il comprendra voyez voyez on pourrait dire tellement de choses frais de sœur d'amour sur les preuves dans ce que je dis là c'est au tome 21 du 15 août 1927 et puis un autre on va peut-être terminer avec les preuves cet après-midi si vous le voulez avant de commencer l'autre sujet voilà vous notez quand même le passage tombe 24 1er avril 1928 je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titres par Jérémy Diaz